La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on vous parle d'une sélection de mangas qui font voyager dans le temps et dans l'espace. A travers les époques et les pays, voici 4 histoires épiques, toutes parues aux éditions Ki-Hun et chacune dotées de magnifiques illustrations. Reine d'Egypte, de Inu Douchie, est une série terminée en 9 tomes, sorti en version française de 2017 à 2022. Cette histoire se passe dans l'Egypte antique et suit la vie de la reine Hatshepsut, une figure féminine de force qui a failli être oubliée. Pour être acceptée et garder sa place, il faut être prêt à faire des sacrifices. Isabella Bird, femme exploratrice, de Sasa Taiga, est une lecture qui suit également une femme historique. A partir de lettres écrites par la grande exploratrice britannique Isabella Bird, ce manga retrace son exploration du Japon pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. A travers les yeux d'une occidentale, c'est un nouveau monde de découvertes et de traditions qui s'offrent à nous. Bride Stories, de Mori Kaoru, est une histoire qui se déroule aussi durant le XIXe siècle, mais cette fois-ci en Asie centrale. Un explorateur anglais décide de découvrir ces pays où l'on vit si différemment de chez lui. Dans cette lecture, il n'y a pas un héros unique, mais nombre d'histoires à suivre au rythme de la vie et des traditions. Les carnets de l'apothicaire est une série illustrée par Neko Kurage et adaptée par Nanao Itsuki à partir de romans de Inna Tanatsu. L'héroïne de cette histoire est Mao Mao, une jeune apothicaire qui a été vendue comme servante à la cour intérieure de l'empereur. Sa grande connaissance des plantes va lui permettre d'élucider bien nombre de mystères que cache la cour impériale, à commencer par la mort de plusieurs jeunes héritiers. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Laura. Sous-titrage Société Radio-Canada